Voilà. Et au niveau du système d'affiliation, on va le voir au fur et à mesure. OK, un plan de rémunération totalement légal dans le monde. OK, là, chaque client, en plus de ça, Suna est tellement sûr de ses stratégies qu'elle donne l'opportunité à qui il voudrait de pouvoir tester ses stratégies, certaines de ses stratégies gratuitement. Et en plus, il y a des récompenses, OK, avec un système de ponctuation, OK, possibilité pour vous de pouvoir doubler vos commissions tous les mois. Alors, Vendo, en fait, pour vous présenter Vendo maintenant, Vendo, c'est elle la compagnie qui est responsable de la commercialisation des licences de Suna. Je rappelle qu'il y a toujours un risque dans les marchés financiers. Le risque zéro ne va jamais exister. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toi, ici, tu peux décider le risque 3, tu veux courir. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre un risque pour toi, qui va courir le risque pour toi. Je dis que c'est un peu normal. Ton argent, c'est le tien, c'est la sueur de ton front. C'est toi qui devrais décider de quel risque 3 tu voudrais courir avec ton propre argent. Et c'est pour cela qu'en fait, Suna, OK, Vendo, OK, offre des possibilités diversifiées d'accès aux différentes stratégies. Il y a des possibilités de haut rendement, OK, il y a des stratégies avec des possibilités de haut rendement avec, en fait, des risques plus élevés. C'est normal. OK, il y a des stratégies avec des possibilités de haut rendement modérées, avec des risques modérés. Il y a des possibilités de haut rendement moins importants avec un risque conservateur. Voilà. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Et là, en fait, il faut comprendre que tous les traders, eux, y pensent pareil. C'est ce que la compagnie veut que toi, tu fasses aussi. La compagnie voudrait, par exemple, que quelqu'un qui mettrait, par exemple, 1 000 $ sur une stratégie plus risquée, à haut risque, lorsque toi, tu as transformé tes 1 000 $ en 5 000 $, tu retires les 4 000 $, tu laisses 1 000 $, OK, là, justement, sur une stratégie plus risquée, et les 4 000 $, tu les mettras sur des stratégies plus conservatrices et plus aussi, OK, plus modérées. Je vous rappelle que le riche est riche parce que lui, il a su gérer son argent. Donc, toi, tu as envie un jour de devenir riche. Apprends aussi à avoir une mentalité de riche, à penser comme un riche. Voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'au niveau des utilisateurs de Suna, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a l'utilisateur global, celui qui va pouvoir utiliser, OK, certaines stratégies gratuitement. Maintenant, lui, c'est vrai qu'il va payer des frais de performance plus élevés, voilà, plus élevés. Et il va aussi, OK, il a payé des frais de management. Il va payer aussi des frais sur le volume tradé. Tandis que celui qui va utiliser les stratégies de Suna en passant par Vendo, en passant par les licences de Vendo, eh bien, lui, en fait, il va avoir droit, il va avoir accès, il va avoir droit à accès à des stratégies avec des moins de frais. Il va pouvoir participer, OK, d'un plan de compensation où il pourra recommander directement et indirectement, OK, justement, les stratégies et les licences, OK, de Vendo. Et il va pouvoir aussi participer, OK, là, justement, à des tâches journalières qui va lui donner plusieurs avantages, eux aussi, de l'unilevel de Clicha. Et il va pouvoir participer aussi à tous les produits à venir de tout l'écosystème, OK? Et là, ça, c'est déjà, OK, là, même pour bien comprendre l'importance, pourquoi la plupart des gens aujourd'hui, de par le marketing de réseau, ils décident de passer par Vendo parce qu'ils voient, en fait, que là, il y a le plus d'avantages. Donc, on a vu, en termes d'avantages, pour résumer, un retour sur investissement parce que là, ton argent travaille pour toi directement chez le broker, OK, les commissions directes et indirectes, OK, là, sur, OK, là, bien, toutes les licences de Vendo qui vont être vendues. Et bien sûr, le partage des bénéfices parce que tu vas pouvoir, sur tous les frais de performance recueillis par Suna, eh bien, là, une partie, justement, va être redistribuée dans le réseau et on va le voir d'une manière différente. Pour que tu puisses le comprendre, on va expliquer, en fait, comment fonctionne un broker. Un broker, lui, OK, bien, le coursier, la banque d'investissement, elle gagne de l'argent sur ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire sur chaque opération lancée. Le broker, lui, il se tape, OK, bien, si toi, tu fais du positif, tu fais du négatif, lui, il gagne de l'argent chaque fois qu'il y a une opération. Et les suiveurs de stratégie de trading, eux aussi, chaque fois qu'il y a une entrée sur le marché, ils payent, justement, le spread, c'est-à-dire, en fait, OK, là, bien, les entrées avec les opérations sur le marché. Mais là, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, eh bien, Suna, je vous ai expliqué, peut envoyer ses signaux de trading sur, OK, là, bien, autant de brokers qu'il le veut. Et d'ailleurs, je profite pour vous donner une bonne nouvelle. Avant, ça, c'est un avant-goût de toutes les bonnes nouvelles que vous allez recevoir, OK, là, bien, vendredi prochain, lors de la conférence spéciale avec le cofondateur de la compagnie, OK, là, bien, Daniel Meyer, qui sera avec nous. Eh bien, là, en fait, je vous l'annonce, il a déjà été annoncé que d'ici la fin de l'année, eh bien, Suna sera déjà sur plus de 50 brokers dans le monde. Donc, ce qui fera que, eh bien, tout un chacun pourra choisir le broker de son choix pour pouvoir suivre les stratégies de Suna, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que Suna va recueillir 30 % de tous les clients qui seront en train de suivre ces stratégies. Maintenant, le marketing de réseau ne représentera que 10 % de tout ce que Suna va recueillir, que 10 %, ce qui veut dire que Suna n'a pas besoin du marketing de réseau pour vivre. Le marketing de réseau, pourquoi ça a été créé ? Je vais vous le montrer pourquoi ça a été créé tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une partie des 30 % des frais de performance recueillies dans le monde, OK, ira à Vendo et une autre partie ira à Tlisha. Et bien sûr, OK, au niveau du marketing de réseau, en plus, on ne va pas payer 30 % de frais de performance, on va payer des frais de performance moins élevés. C'est quoi la différence, Philippe ? Je vais t'expliquer. Supposons que toi, tu mettes 1 000 $, OK, là, bien sûr, tu mettes 1 000 $ sur la plateforme. Tu mettes 1 000 $ sur la plateforme. Et là, ce qui va se passer, supposons que toi, deux mois après, tu aies réalisé, deux mois après, tu aies réalisé, OK, là, 100 %. Ce qui veut dire que toi, tu auras gagné, OK, là, bien, tu auras gagné 1 000 $. Donc, maintenant, tu as 2 000 $ sur la plateforme. Donc, Je vais te faire un petit peu, là, bien sûr,